... Que ferions-nous sans les insectes ? On aura dans quelques minutes la réponse des experts de l'OPI. Mais auparavant, l'OPI est allé poser la question à des passants. Ici, à Carrière-sous-Poissy, on découvre leurs réponses. Un papillon ! Un insecte, c'est une partie de la biodiversité nécessaire à l'équilibre de l'humanité, etc. Ce n'est pas forcément le méchant mystique qui pique, etc. Araignées, petites bêtes qui volent, etc. Qui font peur. Avec quatre pattes ! Non, plutôt six pattes ! Mentre religieuses, cafards... Plein d'autres choses ! Les abeilles, les pucerons, les moucherons, tout ce qu'ils volent ! Guêpes, abeilles, abeilles ! Coccinelles, libélules, je crois qu'ils ont six pattes... Voilà, donc après, il y a peut-être coccinelles, araignées, je ne sais pas, parce qu'elles en ont huit, donc je crois que ça ne fait plus partie des insectes. C'est une petite bête, on va dire ! Aux abeilles, et miel ! Tous les moucherons, les moustiques, même les rampants, les fourmis, toute la petite population ! Chenilles, des papillons, des araignées... Six pattes ! Ah, c'est trois pattes ! C'est technique, hein ! Petites bêtes, on va dire ! Je pense que ça serait un cauchemar, oui ! C'est un cauchemar, parce que ça fait partie, je dirais, de l'écologie dans son ensemble, et les insectes, en plus, sont nécessaires ! C'est-à-dire qu'elles mangent un certain nombre de choses, c'est un équilibre naturel qui se déroule, et puis quand on parle d'insectes, on parle aussi de tout le reste de la faune, il y a les oiseaux, etc. Donc c'est un ensemble d'équilibres, qui fait que sans insectes, je pense que la vie ne sera pas possible. Un cauchemar ! Parce que ce sont les insectes, on leur a un prix qu'il y a votre midi, ça serait trop mort ! C'est plutôt un cauchemar, je veux dire, à partir du moment où il n'y a plus de coccinelle pour les pucerons, à partir du moment où il n'y a plus de verre de terre qui irrigue la terre, à partir du moment où il n'y a plus d'aveilles qui pollinisent, ou d'insectes qui pollinisent, je pense qu'on va à la catastrophe, puisque, je vous le dis, tout est lié, clairement. Un cauchemar ! Parce que les insectes, malgré le fait que ça fasse peur, etc., ça sert à plein de choses, ça dépend des insectes. Et... Ouais, ça sert à plein de choses, toi tu penses quoi ? Moi, j'ai peur, donc pour moi c'est un rêve, mais ouais, c'est vrai que... Non, non, cauchemar ! Tu sais que si demain il n'y a plus d'insectes, c'est la fin du monde ! Pourquoi ? Parce que, par exemple, les abeilles, etc., c'est considéré vraiment d'insectes, les abeilles, elles sont nécessaires à la vie ! Voilà, et je sais que s'il n'y a plus d'abeilles demain, au fur et à mesure, il n'y aura plus de vie, quoi. Donc il faut essayer de remplacer les abeilles, parce qu'elles sont en voie de disparition. Un cauchemar ? Bah, tout simplement parce que les insectes participent à la vie naturelle. Un cauchemar ! On a besoin de tout ça, pour l'écologie d'un gars, comment expliquer, mais... Tout ça, ils ont fait des choses graves pour l'écologie. Ce serait plutôt un cauchemar, puisqu'ils ont un impact sur pas mal d'éléments. Par exemple, les abeilles, je pense aux abeilles, pour pouvoir butiner les fleurs. Tous les autres insectes qui sont là, par exemple, pour récupérer... qui travaillent dans... Est-ce qu'ils travaillent ? Qui sont là pour la décomposition, par exemple, de pas mal d'éléments dans la nature. S'il n'y a pas d'insectes, on est mal. Ne serait-ce que les pucerons, les coccinelles, des trucs comme ça, il faut pour l'écosystème. C'est un cauchemar. Oui, un cauchemar. Pour nous, les insectes, c'est la vie, quoi. Les petites bêtes. C'est un cauchemar, hein ? Cauchemar, cauchemar. On n'a plus de quoi chercher. Non, non, on sentira tout seul. Surtout tout seul, on sentira. Oui. Moi, je dirais que ce serait un rêve dans un premier temps, mais malheureusement, le monde a besoin des insectes. On a besoin des insectes pour donner à les oiseaux, pour la biodiversité, pour tout. On ne peut pas vivre sans insectes, malheureusement. Un cauchemar. Ca serait un cauchemar. Parce que plus d'insectes veut dire qu'il y a tout un écosystème qui n'est plus là. Non, les insectes sont très importants. C'est un cauchemar, oui. Je dirais les araignées. Vu que ce sont celles qui ont la plus mauvaise réputation, je dirais. Et qui font le plus peur à l'être humain. Globalement. Alors là, j'en sais rien. A la rigueur, le moustique qui n'est pas bon. Comment il s'appelle déjà ? Ce moustique qu'on a dans le site de la France, qui profage un peu. Le dingue. On a déjà la vente. Parce qu'il pique. Le moustique, parce que je sais que le moustique, c'est inutile. Je crois. Je crois. Il me semble que le moustique, c'est inutile. C'est inutile. Inutile. Aucun. Ça dépend d'une question de philosophie de vie, de philosophie religieuse, je ne sais quoi. À partir du moment où un insecte est là, il a été créé par je ne sais quoi. Je ne comprends pas pourquoi on l'éradiquerait. Je veux dire, il n'y a pas d'insecte. Moi, si j'ai un moustique femelle qui me tourne autour, je peux lui battre une grande gille. Ça peut. Mais parce que je suis énervé. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il est nécessaire, parce qu'il croise mon chemin, de l'oxyre. Une araignée, l'araignée, ce n'est pas terrible. Il en faut aussi. On le sait, mais bon. Ce n'est pas l'insecte qu'on préfère. Tu n'es pas notre copine, par favori. Non, je ne sais pas. Il n'y en a pas, parce que je croyais qu'ils ont tous leur rôle à jouer. Dans tout cet écosystème, justement, dans toute la nature, ils ont tous leur rôle à jouer. Donc, c'est même plutôt dommage qu'il y en ait qui disparaissent. Les araignées, classiques, mais... Les guêpes. Des nuisibles comme les guêpes. Les guêpes, elles sont froides. Les araignées, c'est considéré comme des insectes. Parce que quand on a la phobie des araignées, moi, je voudrais bien le supprimer. Les poux. La circulation, oui. Les pucerons. Les pucerons noirs. Et encore, ceux-là, ils nuisent les oiseaux, mais les poux. Ouais. La limélule, je dirais. C'est celui que je trouve le plus beau. Les gendarmes. Ah, les gendarmes, tout est bien. Un seul ? Je ne veux pas. Un seul insecte. L'abeille, en priorité. C'est vraiment l'insecte qui n'aime pas, qui en plus apporte du miel. C'est vraiment un insecte à protéger. En plus, avec les pesticides, on a des problèmes avec l'abeille. 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 Moi, c'est une fourmi. La coccinelle et l'abeille. La coccinelle, parce que c'est joli. Et l'abeille. Parce que c'est utile, c'est travailleur, etc. Je ne suis pas fan des insectes, donc c'est assez duante. Ma petite coccinelle. Pourquoi ? Parce que c'est porte-bonheur. L'abeille. C'est comme les clés. Tout simplement parce que c'est elle qui polarise un peu tous les arbres. Et si elle n'était pas là, il n'y aurait plus d'arbres. Ni de fleurs, d'ailleurs. Elle qui ne petite pas, mais ils sont tous gentils de toute façon par nature. Donc, je ne sais pas. Un joli. Là, je ne les ai pas tous en tête, mais un joli qui fait rêver. Les enfants, parce qu'elle adore le tout. Un tout mignon, quoi. Je pense aux chutes, aux abeilles, aux coccinelles. Mais, exceptionnellement, je n'ai pas un insecte qui est allé pour moi. Il fait vieux tout le monde. La coccinelle. Parce qu'elle est plus gentille que les autres. Elle ne coûte pas. Il n'y a rien. Comment je garde ? Si c'est l'abeille qui a le rôle le plus utile au niveau de la pollinisation, incontestablement, c'est celle que je garde. Et moi, c'est un papillon. J'avais quand même bien enregistré tout ce que la personne nous avait dit à la maison des insectes. Les coccinelles. Il y en a plein de jardins en ce moment. C'est bon signe. On mangeait les pucerons. Je ne sais pas exactement. J'allais dire le plus utile pour polliniser la flore. Bon, voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'abeille, je ne peux pas vous dire de bêtises. Surtout si je passe sur France 2. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire. Un papillon. Que ferions-nous sans les insectes ? C'est aussi une question que nous avons posée à trois experts de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. On va rejoindre Hervé Guyot, le premier de ces trois experts que nous avons questionnés. Bonjour, Hervé Guyot. Je vois que vous êtes venu avec tous vos copains. Vous allez nous les présenter. Ce matin, Marc Giraud disait, sans les insectes, on serait dans la merde. C'est littéralement vrai ? Oui, Jean-Jacques. On le serait vraiment parce que, comme vous pouvez voir, une bouse de vache, c'est énorme. C'est beaucoup de matière qui est rejetée par les vertébrés ruminants. Et derrière, il y a d'autres formes d'excréments. Si on n'a personne pour réduire tout ça en petits morceaux pour que les bactéries et les champignons puissent travailler, on va avoir un grand mal à recycler tout ça. C'est ce qui s'est passé en Australie, par exemple, quand on a importé les bovins et les ovins. Il n'y avait pas les bousiers spécifiques des ovins et des bovins en Australie. Les champs se sont couverts de bouses qui n'étaient plus recyclées du tout et qui ont fini par stériliser les prairies. Donc, il a fallu faire, au niveau de l'agronomie, une importation, une recherche des espèces qu'il fallait importer. Ensuite, faire une importation pour enfin résoudre ce problème et rendre à nouveau les pâturages disponibles pour le bétail. Alors, les bons bousiers, les bousiers spécialisés bovins se sont adaptés, se sont acclimatés. Tout à fait. Et du coup, tout va bien en Australie. Effectivement, ils ont trouvé leur place dans l'entomophone local. Mais ils étaient absolument nécessaires puisque les bousiers qui étaient spécialisés sur les crottes de kangourous n'étaient pas du tout adaptés aux crottes des ovins ni des bovins. Ah oui. Donc, l'insecte est un recycleur spécialisé. C'est-à-dire, ce n'est pas un recycleur généraliste. Ce n'est pas tout ce qui ressemble à des matières fécales. Non, il fait son tri. Voilà. Compte tenu du nombre d'espèces, effectivement, qui existent sur la planète au niveau des insectes, ils ont la possibilité, effectivement, d'être spécialisés. Certains sont sur les crottes de cervidés, d'autres sur les crottes de lapins. Et, à l'inverse, ils ne peuvent pas s'en accommoder. Donc, une grande spécialisation. Et donc, ils vivent dans des micro-niches. Si on veut, ils sont spécialisés dans le creux d'un arbre. Par exemple, vous allez trouver une espèce d'insecte qui sera inféodée à l'arbre pour la décomposition du bois. Par exemple, c'est le cas de Cetouane. Ah oui, parce qu'ils ne s'occupent pas, les insectes recycleurs, ne s'occupent pas que de la matière fécale. Pas que de la matière fécale, non. Tout ce qui meurt, en fait, va être recyclé, que ce soit du végétal, que ce soit de l'animal ou des déjections. Donc, ici, avec de la matière végétale en décomposition, vous avez, par exemple, du bois en décomposition, des feuilles mortes. La bousine, votre copine. Voilà, donc vous avez ici, c'est la famille d'Escarabée, donc très proche des bousiers, mais eux spécialisés sur la décomposition du bois et des feuilles mortes. Et en décomposant les larves, ce ne sont pas les adultes qui travaillent, mais ce sont les larves. Comme vous pouvez le voir dans le petit coin ici, vous avez un vert blanc. Donc, c'est le vert blanc que vous pouvez trouver dans votre tas de compost au fond du jardin. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont du travail à faire. Ils vont recycler la matière végétale en décomposition pour la transformer, voyez, en terreau fertile que vous allez pouvoir utiliser après dans votre jardin. Alors ça, ce vert blanc qu'on voit, c'est une larve de Cetouane. C'est la larve de la Cetouane, effectivement. Et quand elle sera grande, elle ressemblera aux adultes ? Elle ressemblera à cette Cetouane tropicale, ici, d'Afrique, qui est jaune et noire. C'est une très grande famille. Et on a des très belles espèces en France que vous connaissez sans doute, la Cetouane dorée, qu'on appelle aussi le hanneton des roses, qu'on trouve très régulièrement en train de butiner dans les roses ou les fleurs de pommiers ou sur les onbelles, et donc qui a la même forme et le même rôle. Et alors là, ceux qui travaillent, ce sont les larves. Oui. Et ensuite, les adultes ne servent qu'à la reproduction. Exactement. Ils vont polliniser. Ils ne servent qu'à la reproduction. Ils ne vont pas servir. Leur rôle, c'est la reproduction, effectivement. Mais ils vont aller, en s'alimentant, ils vont aller aussi polliniser les fleurs. Donc en se baladant sur les onbelles, tiens, ils ont envie de sortir, je vais vite remettre le couvercle. En se baladant sur les onbelles, ils vont se couvrir de pollen et ensuite aller sur une autre onbelle pour polliniser. Donc eux, ils ont aussi un rôle, effectivement. Ils sont plurifonctionnels. Exactement. Ils pollinisent et ils recyclent. Et les larves recyclent, effectivement. Là, vraiment, le rôle le plus important chez les cétoines, c'est le recyclage de la matière végétale. Alors vous avez d'autres copains ? Oui, parce qu'il existe d'autres animaux qui recyclent. Toujours au niveau de la matière végétale en décomposition, pour la fabrication de l'humus, vous avez les huiles qui ne sont pas des insectes, compte tenu du nombre incalculable de pattes qu'ils ont. Ce sont des myriapodes. Et comme vous pouvez voir, vous en avez des beaux spécimens ici, qui sont des bébés de huiles géants, qui peuvent mesurer la longueur de la boîte. Donc ceux-ci, ils ont déjà une année à peu près. Et en 5 ou 6 ans, ils atteignent une taille gigantesque. Et eux, ils vivent où ? Ça, c'est tropical, effectivement, africain. Et ils se développent dans le bois en décomposition. Si vous détruisez une souche humide au fond de votre jardin, vous risquez de trouver beaucoup d'espèces analogues, françaises, européennes en tout cas, qui vivent au sein du bois et qui le décomposent au fur et à mesure. Mais eux s'attaquent uniquement au bois mort ? Au bois en décomposition, aux feuilles mortes, aux fruits qui sont tombés au sol, par exemple. Exactement aussi comme les larves de cétoine, elles peuvent être opportunistes et aller manger un fruit qui est tombé sous un pommier parce qu'elles sont déjà au niveau du sol en train de décomposer la souche, par exemple. Alors ceux-là sont tropicaux. Ils s'acclimatent comment ici à Carrière-sous-Poissy ? Alors Carrière-sous-Poissy, ils ne peuvent pas s'acclimater. Effectivement, il faut qu'ils restent dans nos locaux d'élevage puisqu'ils vivent à des bonnes chaleurs et ils seraient incapables de passer l'hiver dehors. D'autres animaux qui continuent l'exploration ? Tout à fait, qui sont très utiles à la décomposition des végétaux et des autres matières et que tout le monde adore, ce sont les blattes. Ah, les blattes ! Donc les blattes, il en existe des quantités d'espèces. Celle-ci, c'est une très grande espèce. On trouve d'ailleurs des fossiles qui datent du Jurassique. Donc elle a très peu évolué depuis le Jurassique. Et on les trouve, celles-ci, au Mexique. Vous voyez qu'elles ont vraiment de grande taille. Vous trouvez à la fois les adultes qui sont alliés... Ah oui, il y a du monde là-dessus. Voilà, il y a du monde. Les blattes sont en général nocturnes. Elles se cachent bien pendant la journée et elles vont travailler la nuit au recyclage de la matière. Donc elles vont prospecter dans la nature, trouver des éléments morts, que ce soit un petit cadavre, que ce soit un fruit qui est tombé au sol, que ce soit des feuilles mortes, humides. Elles vont les consommer pour les réduire en petites crottes qui seront ensuite consommées par des insectes ou des animaux encore plus petits pour ensuite rendre les particules assimilables par les plantes. Elles, elles sont omnivores. Elles sont pas spécialement... Elles sont omnivores, voilà. Elles sont plus omnivores. Elles sont plus omnivores. Tout à fait. Elles sont capables de manger un petit cadavre aussi. Enfin, car... Mais on a des animaux qui sont spécialisés dans le recyclage de la viande. D'accord. Par exemple. Là, vous allez reconnaître un produit du pêcheur. Oui. Voilà. Les asticots. Tout bêtement, les asticots, là, il y a des espèces qui ne se développent que sur les cadavres. Donc, un animal meurt. Vous avez tout de suite des mouches qui vont tourner autour pour pondre et vous allez avoir des asticots qui vont se développer en un temps record pour devenir adultes et ensuite aller se reproduire ailleurs tout en nourrissant aussi des quantités d'oiseaux. Les asticots. Et des nourris. Et des quantités de pêcheurs. Et des quantités de poissons grâce aux pêcheurs, effectivement. Un autre animal aussi qui est très intéressant pour le recyclage de la viande, ce sont les dermestes. Comme leur nom l'indique, les dermes. Ils consomment la chair. Ils consomment les chairs des cadavres. Là, vous avez un reste de poulet qui m'a fait mon repas. En une semaine, toutes les articulations sont très nettoyées avec ces petits animaux qui sont même capables de réduire du polystyrène en poudre en essayant de se cacher dedans. Et donc, ils vont aussi détériorer des éléments de la nature pour pouvoir faire en sorte qu'ils se recyclent. Alors, est-ce que, par exemple, sur une carcasse de poulet où il y a donc des restes de chair, des tendons, des… voilà. Est-ce qu'il y a des… et puis des os ? Est-ce qu'il y a des spécialistes ? Est-ce qu'il y a une succession d'insectes qui, un peu comme ça se passe avec les vautours ? Ou sur un cadavre, les vautours se succèdent, ils ne mangent pas tous la même chose. Est-ce que c'est le cas aussi pour les insectes ? Exactement. Chacun a son rôle. Et d'ailleurs, c'est… quand on a découvert ça, ça a été très, très utile en médecine légale pour dater la mort d'un individu, d'un… enfin, pour dater l'âge du cadavre, si on veut. Parce que, en fonction de la faune qui est associée, que l'on trouve à un tenté, en fonction de la température et du climat qu'il a fait les jours précédents, maintenant, on est capable de savoir que des cohortes se succèdent dans l'occupation du lieu pour commencer à dégrader, revenir derrière les premiers. Ensuite, les prédateurs viennent manger les consommateurs primaires des chers, par exemple. Donc, vous avez des cohortes qui se suivent, des vagues qui se suivent. Je crois qu'il y en a sept ou huit, en fait. Et en fonction de ce qu'on va trouver à un tenté, on va être capable de remonter en arrière et se dire donc, ben voilà, cette personne ou cet animal est mort à tel moment. Voilà. Donc, on arrive à dater au jour. Ok. Alors, on a des insectes qui dégradent les matières fécales, les cadavres, les matières végétales. Il y en a d'autres ou bien on a fait le tour, là ? Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Et je vous ai montré ici que des échantillons, donc des espèces qui sont parmi énormément d'autres. Ça représente, en fait, ce sont des individus dans des familles très vastes. Donc, suivant les latitudes, suivant l'altitude aussi, les régions du monde, vous allez avoir des espèces qui vont jouer les mêmes rôles et qui seront, en gros, dans les mêmes familles aussi. Si on sort, là, dans le parc du peuple de l'herbe, autour de la maison des insectes, qu'est-ce qu'on a comme insectes recycleurs qu'on va rencontrer ? Ben, si on sort dans le parc, on va trouver des lapins, beaucoup de lapins et probablement quelques lapins morts aussi. Ce n'est pas des insectes. Tout à fait. Mais sur ces lapins morts, donc, on va avoir des dermestes, entre autres. On va avoir d'autres coléoptères qui vont venir attaquer le cadavre. Vous allez avoir aussi beaucoup d'asticots qui vont se développer dessus. Et puis, les prédateurs qui vont venir dessus, les prédateurs de ces petits insectes. Donc, le fait d'avoir une manne alimentaire énorme à consommer très rapidement, parce que les bactéries aussi rentrent en ligne de compte dans la dégradation, les champignons aussi. Les insectes se dépêchaient de manger, proliféraient énormément. Il y a des nappes d'asticots parfois sur des cadavres. Et tout de suite derrière, les prédateurs vont venir prélever et développer la génération suivante pour eux aussi. Donc, c'est toute une chaîne finalement. Et sans ces animaux qui viennent pour recycler les cadavres, les arbres morts, les feuilles mortes, les bouses, on serait couverts, on aurait, je ne sais pas, peut-être 100 mètres de déchets non recyclés au-dessus de nous. Alors, ils recyclent quoi ? Qu'est-ce qu'ils prélèvent dans les matériaux qu'ils recyclent comme substance qui peut être réutilisée ? Ils prélèvent du carbone, j'imagine ? Oui, toutes ces matières-là, la cellulose qui est prélevée et qui est digérée par les bactéries qu'ils ont à l'intérieur par exemple. Vous avez toutes les graisses qui sont aussi dans un cadavre qui sont utilisées, qui sont récupérées par les animaux. Puis au niveau des chairs, vous avez des quantités de molécules qui sont utilisées. Donc, je pense que tout va être transformé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être recyclé ou pour être fractionné, on va dire aussi, pour pouvoir servir ensuite à des organismes encore plus petits, pour venir à l'échelle microscopique, pour être ensuite... La finalité, c'est que ces particules fines puissent être ensuite captées à nouveau par la végétation pour recréer de la matière. Par le vivant. Voilà, par d'autres animaux vivants et les animaux aussi, les animaux et les plantes. Merci Hervé Guillaume, on vous laisse avec votre bande de potes. Merci. Et on va rejoindre Alexia Monsavoir dans la serre aux papillons de la Maison des Insectes, ici à Carrière-sous-Poissy. Vous nous accompagnez ? Bonjour Alexia Monsavoir. Alors, sans insectes, on n'a pas de fruits ou alors à des prix prohibitifs, c'est ça ? Alors, effectivement, sans insectes, l'agriculture, c'est plus compliqué. En tout cas, certaines parts de l'agriculture. Il y a à peu près 80%, il me semble, des espèces qu'on cultive qui ont besoin de la pollinisation pour que ça se fasse mieux. Alors, la pollinisation, tout le monde sait ça. C'est les abeilles et rien d'autre ? Alors, c'est ce qu'on pense parce qu'on parle beaucoup des abeilles, beaucoup de leur disparition. En réalité, il y a beaucoup plus d'insectes que les abeilles. Ah bon ? On va commencer, puisqu'on est dans la serre à papillons de l'OPI, par parler des papillons. Vous avez sans doute vu souvent des papillons se poser sur des fleurs. De moins en moins souvent, quand même. De moins en moins souvent. Il y a des chiffres qui montrent effectivement que les populations se cassent la figure, malheureusement. Et donc, effectivement, on a de moins en moins d'insectes. Malgré tout, il y en a. On en a encore. Et en fait, pour les voir, il suffit, entre guillemets, de trouver un endroit où il y a des fleurs, un buisson en fleurs ou quelque chose comme ça. Et de juste regarder, se rapprocher des fleurs et observer tous les insectes qui passent. Alors, on a effectivement des abeilles. Et d'ailleurs, quand on parle des abeilles, beaucoup de gens pensent à l'abeille qui fait du miel. Effectivement, celle-ci, on l'aime bien parce qu'on la connaît bien avec les agriculteurs. Elle fait du miel. On aime bien le miel. Sauf que l'abeille qui fait du miel, c'est une espèce. Et dans le monde, on a 20 000 espèces d'abeilles. Donc, où sont les autres ? En fait, elles sont partout aussi. On a beaucoup, beaucoup d'abeilles. En France, on en a 1000 espèces. Et on les voit. Elles sont un peu différentes des abeilles à miel. Il y en a qui sont beaucoup plus petites, qui peuvent faire la taille d'un grain de riz. D'autres qui sont grosses comme mon pouce. Donc, voilà. Vous en avez quelques-unes par ici ? Ici, dans la serre à papillons, non. Il n'y en a pas, puisque là, on est chez les papillons. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu un petit cloporte sous une feuille. Et alors, les papillons, eux aussi, sont des pollinisateurs. Eux aussi, quand ils butinent, ils pollinisent. Absolument. En fait, ils viennent récupérer du nectar dans les fleurs. Donc, les fleurs sont composées des pétales, qu'on connaît bien, qui font d'ailleurs office de signalisation. Elles appellent les insectes à dire « Bon, venez, ici, il y a du nectar. » Donc, les insectes viennent prendre le nectar, qui est un aliment pour eux, qui leur donne beaucoup d'énergie. Et en fait, en prenant le nectar, sans faire exprès, ils se frottent aux étamines, qui sont des parts de la fleur sur lesquelles il y a du pollen. Et la pollinisation, c'est quand des grains de ces étamines se retrouvent sur une autre partie de la fleur, qui s'appelle le pistil. Et à ce moment-là, il y a fécondation. Et derrière, il va y avoir une graine qui permettra de faire d'autres plantes derrière. Alors, les papillons qui sont là, donc, sont tous des pollinisateurs à l'insu de leur plein gré. Ils ne se disent pas « Je vais aller polliniser telle plante. » Absolument. Ils vivent leur vie. Et puis, il se trouve que c'est un bénéfice collatéral. Ils pollinisent. Alors, est-ce qu'ils sont tous aussi efficaces pour polliniser ou est-ce qu'il y a des champions de pollinisation ? Alors, effectivement, il y a vraiment différentes types, enfin, différentes efficacités. Bon, les papillons, effectivement, ils transportent du pollen sans faire exprès, qu'ils se posent un peu sur leur corps. C'est vrai que dans la famille des abeilles, elles ont des petits poils sur leur corps qui font qu'elles vont beaucoup plus retenir le pollen. Il y a même des… enfin, on a vu des… on voit des charges électriques. Donc, elles sont chargées électriquement un petit peu différemment des fleurs. Et le pollen va, du coup, se coller aux abeilles. Et en fait, quand elles vont se déplacer, le pollen va retomber sur d'autres fleurs. Et donc, elles sont particulièrement efficaces. Il y a aussi le fait qu'elles vont polliniser des fleurs qui sont très, très diversifiées. Pareil, là, sur… enfin, toutes les espèces d'insectes ne peuvent pas polliniser toutes les fleurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fable de la fontaine du renard et de la cigogne ? Le renard est un ancien âge, je la connais pas ! Eh bien, c'est un renard qui se moque d'une cigogne et il l'invite à dîner chez elle, mais il lui sert à manger dans une assiette plate. La cigogne, qui est un long bec, ne peut pas manger dans l'assiette plate. Donc, elle se venge, elle invite le renard à manger chez elle et elle, elle le sert dans un vase très étroit dans lequel le renard ne pourra pas manger. Chez les insectes, il se passe la même chose. Alors, ils ne se font pas de mauvais coups. C'est simplement qu'il y a des fleurs qui sont particulièrement fines, par exemple, et seulement des papillons avec une trompe assez grande pourra récupérer leur nectar. Voilà, donc il y a vraiment de grandes diversités de fleurs, d'insectes et on a besoin de tous. Donc, on a des insectes qui sont plus ou moins de bons pollinisateurs, elle a des insectes qui sont spécialisés et inféodés à telle ou telle espèce végétale. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des insectes qui sont là ? Donc là, on a la serre aux papillons. C'est qui votre préféré ? Alors, moi, j'aime beaucoup celui qui est là. On dirait un vitrail. C'est le Cyproeta stelenes. Alors, bon, tout ça, ce sont des espèces exotiques. Alors, moi, je ne les connais pas très bien parce que je travaille plutôt sur les espèces de France métropolitaine. Mais voilà, celui-ci, je pense, c'est mon préféré. Je le trouve très élégant. Et parmi les espèces de France métropolitaine sur lesquelles vous travaillez, vous avez un petit chouchou ? Oh là là, c'est difficile. Comme je disais à ma collègue tout à l'heure... Non, mais ne nous écoute pas. Vous n'allez pas les vexer. Non, mais comme je disais à ma collègue tout à l'heure, à chaque fois que je pense à un insecte, je me dis que c'est mon insecte préféré. Donc là, par exemple, on parle des pollinisateurs des papillons. Donc là, on a des papillons de jour, mais il y a aussi les papillons de nuit qui sont aussi d'importants pollinisateurs auxquels on pense moins parce qu'on les voit moins, tout simplement. Ah, c'est ouvert la nuit, ça. Pendant que tout le monde dort, la pollinisation continue. Absolument. Et puis, il y a la famille des mouches, les diptères. Donc beaucoup de mouches aussi pollinisent, les guêpes aussi pollinisent. Et même les coléoptères qui sont la famille des scarabées. Et moi, pour le coup, j'aime beaucoup un coléoptère qui s'appelle la cétoine dorée. Et celui-ci est impressionnant, je trouve, parce qu'on le trouve jusqu'au cœur des villes, en fait. Et moi, je vis proche de Paris et en sortant du métro, parfois, je vois des rosiers. Et à l'intérieur, il peut y avoir plein de cétoines dorées qui sont vraiment de vrais bijoux, qui ont des reflets métallisés. C'est superbe. Et bien, même au cœur des villes, on peut s'émerveiller en regardant des insectes. Alors, pas seulement des papillons. On va aller continuer à s'émerveiller. On va rejoindre Amélie Rezus-Stevenard, qui va aller nous faire partager son émerveillement pour un certain nombre d'insectes. Merci beaucoup, Alexia Monsavoir. Avec plaisir. On peut encore jeter un petit coup d'œil, peut-être, dans la serre aux papillons. On s'en lasse pas quand même. Il y en a qui sont magnifiques, ici. Oui, il y a le Morpheo qui est en haut, qui a les ailes fermées, donc on ne voit pas bien. Mais à l'intérieur de ces ailes, c'est d'un bleu absolument incroyable. Je pense qu'on va maintenant aussi parler de... On a parlé de papillons. On va aller parler de libellules, maintenant, avec Amélie Rezus-Stevenard. On y va ? Bonjour, Amélie Rezus-Stevenard. Alors, vous, votre truc, c'est les libellules. C'est là-dessus que vous travaillez. Je travaille sur les libellules, effectivement. J'anime le plan national d'action en faveur des libellules menacées. On va pouvoir parler de libellules. On peut aussi parler... Avant ça, j'ai fait un service civique, ici, à l'OPI, à la Maison des Insectes. Et donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'était montrer toute la diversité d'espèces qui est présente, à la fois ici, dans la salle d'exposition, mais aussi dehors. C'était faire partager votre émerveillement. Exactement. Pourquoi vous êtes venue à vous spécialiser dans les insectes et notamment les libellules ? Parce que, vous-même, au départ, vous étiez ébahie, émerveillée ? Complètement. Complètement. C'est un émerveillement... Alors, on en a parlé un peu ce matin. Je pense que les enfants, les insectes, sont vraiment quelque chose qui, loin de faire peur, émerveille de par, déjà, leur accessibilité. On ouvre sa porte, on arrive dans son jardin et il suffit d'ouvrir un peu les yeux et on trouve des insectes. C'est quoi votre plus ancien souvenir, votre souvenir de gamins ou de gamines, avec un insecte ? Avec un insecte. Je pense que, comme on a pu le voir dans les micro-trottoirs, moi, c'était les gendarmes, les gendarmes qu'on voyait dans la cour de récréation. D'ailleurs, c'était un petit bonhomme qui était fasciné par les gendarmes aussi dans le micro-trottoir. C'est ça, tout à fait. C'est ce qui m'a fait beaucoup rire. Oui, les gendarmes, tous les enfants, de toute façon, très souvent, quand on les interroge, c'est les insectes qui sont dans la cour de récréation et qu'ils observent pendant des récré entières. Et c'était votre cas ? C'était mon cas, tout à fait. Oui, autant, on va dire que c'est le plus lointain souvenir que je puisse me rappeler. Mais oui, après, les papillons, les papillons sur les budléias des grands-parents, tous ces souvenirs, vraiment. Et après, si on part sur les libellules, oui, toutes les balades en bord de rivières, en bord de mars, les libellules sont merveilleuses. Et tout ce qu'on voit à travers mes exemples, c'est que c'est vraiment des formes d'insectes qui sont très variées, des insectes gros, des petits, de toutes les couleurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est une source infinie d'inspiration et d'émerveillement pour les humains. C'est tellement varié qu'on se demande, est-ce qu'on peut être passionné par tous les insectes ? On a oublié ce que vous avez, vous, on a parlé des eau de notes, mais pourquoi les eau de notes particulièrement ? Pourquoi les eau de notes, c'est les libellules et les demoiselles ? Pourquoi eux ou elles particulièrement ? Pourquoi eux ou elles particulièrement ? Alors, particulièrement, je ne sais pas. En fait, après, ce qui est intéressant, c'est de voir lesquelles on va travailler parce qu'elles sont plus ou moins menacées. Quelles menaces pèsent sur elles ? Après, au niveau de l'intérêt, on va dire, au niveau de l'émerveillement, je pense que moi, en tout cas, personnellement, je vais vous répondre comme Alexia. Je ne pense pas pouvoir dire qu'il y a une espèce que j'aime plus particulièrement qu'une autre. Je pense qu'on peut être émerveillé par tous les insectes, avoir envie, pas de travailler sur tous les insectes parce que c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on en vient à se spécialiser, soit parce qu'une espèce nous intéresse particulièrement, mais plutôt parce qu'un comportement d'une espèce nous intéresse plus particulièrement, parce qu'une spécificité au niveau de ce qu'elle va manger, au niveau des phéromones ou des composés qu'elle va pouvoir émettre va nous intéresser. Mais après, la diversité est tellement énorme qu'on ne peut pas... Il faut choisir quand on veut les étudier. Mais on peut tout à fait être émerveillé par la totalité des insectes et bien reconnaître qu'ils ont des rôles, des plats dans la nature très différents et variés. Alors vous aussi, vous êtes venu avec votre bande de copains. Je viens d'accompagner. Vous nous le présentez ? Bah oui. Alors la grosse... Alors on dit les insectes et les petites bêtes. Là on a une petite bête assez robuste, assez impressionnante. Elle fait quoi ? Elle fait 15 cm, 10 cm ? Oui, je pense qu'elle fait bien 12-15 cm, effectivement. Alors elle s'appelle comment ? C'est quoi son petit nom ? Alors ça, c'est un phasme. Ici, en fait, on a tout un bouquet de phasmes, un peu plus original qu'un bouquet de fleurs. Et donc ce phasme-là, c'est un phasme dilaté, ça s'appelle l'hétéroctérix dilatata. Et celui-là, plus particulièrement, on va dire celle-là, parce que c'est une femelle. En fait, la femelle de l'hétéroctérix est beaucoup plus massive que le mâle. Ça arrive très souvent, de toute façon, chez les insectes. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est vraiment de très belle taille. Le mâle est plus petit, mais il est surtout plus fin. Et il est marron. Donc il y a vraiment une grosse différence entre mâle et femelle. Madame est verte pour se dissimuler ? Oui, oui, en fait, les phasmes, globalement, ils se dissimulent. Là, je ne sais pas si sur le bouquet, à première vue, on les voit tous. On en a un magnifique juste devant nous. Mais alors, effectivement, il faut savoir qui est là. Est-ce que c'est celui-là ? Celui-là. Celui-là, sur la branche. Donc celui-ci, c'est un phasme bâton, le phasme bâton de Malaisie. Et alors, celui-là, en fait, quand on dit phasme, en général, c'est à celui-là qu'on pense en premier. C'est ça. On imagine que tous les phasmes sont des espèces de bouts de bois, comme ça, avec des pattes. Et alors, effectivement, il y a une grande partie des phasmes qui sont de forme bâton, on va dire. D'où son nom, le phasme bâton. Mais, et donc, qui se camouflent en ressemblant aux branches. Mais donc, comme on l'a vu, ça peut être aussi en ressemblant à des feuilles, comme l'hétéroptérix, qui était la grosse juste là. Ou comme la philie, qui est juste au-dessus, là. La philie, donc phasme feuille. Qui, elle, va... Elle vit où, elle ? Celle-ci vient des Philippines. Une grosse philie. Et alors, les philies, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus d'imiter la feuille dans leur forme... Dans leur morphologie, oui. Elles vont aussi les imiter dans leur comportement. Elles vont avoir tendance à se... À passer d'avant, de gauche à droite, avec leur abdomen, pour imiter la feuille pelottée par le vent. Et elles jodissent à l'automne et elles tombent ? Non, par contre, elles ne tombent pas à l'automne. Mais par contre, c'est vrai que quand elles naissent au début, elles ne sont pas vertes. Elles sont marrons pour imiter la couleur du tronc. Et puis après, elles vont aller jusqu'aux feuilles. Et une fois qu'elles sont arrivées aux feuilles, alors, ce n'est pas fait forcément exprès. Il y a un top départ, ça y est, elle est sur la feuille, elle va devenir verte. Mais au fil des mues qu'elle va réaliser, elle va devenir verte. Alors, vous avez d'autres petits chouchous que vous avez apportés ? Oui, tout à fait. Alors là, tout à l'heure, Alexia a parlé du papillon morpho, qui avait les ailes repliées dans la serre. Ici, on peut le voir avec les ailes dépliées, donc un individu décédé. Mais on peut bien voir les belles couleurs de ses ailes. Et puis, juste à côté, on a… Et alors, une fois qu'il est mort, il garde ses couleurs ? Ses couleurs sont gardées, effectivement. En fait, ce sont des petites écailles qui restent. Après, elles vont finir forcément par être soit mangées par des décomposeurs, soit par se dégrader par le temps, la poussière. Donc, il faut pouvoir les conserver hors de l'air, hors de portée des petits insectes qui pourraient la manger, si on veut. Donc, là, dans sa boîte, il est tranquille. Voilà, dans sa boîte, il est tranquille. Et donc, juste à côté, on a un papillon aux ailes transparentes, le Greta Otto, qui est un tout petit papillon. Et qui a… Voilà, ça permet de voir vraiment la grande diversité également au sein des papillons. On a pu en voir pas mal dans la serre aussi. Et donc, les couleurs changent, les formes des ailes changent aussi. On a une morphologie de base avec la tête, le thorax et l'abdomen qui restent. Mais ensuite, tout est décliné, quoi. Et puis, pour finir, peut-être que je peux vous montrer en diversité ces cétoines. On a parlé des cétoines d'Afrique. On a parlé de la cétoine dorée. On a parlé de la cétoine dorée. Et donc, celle-ci, c'est encore un autre type de cétoine, la cétoine d'Afrique. Qui, elle… Alors, si j'ai bien suivi, la cétoine, c'est une recycleuse. Exactement. Qu'est-ce qu'elle recycle ? Elle recycle la matière organique à l'intérieur de la terre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Hervé, les gros verts blancs, qui sont en fait les larves de la cétoine, cette cétoine aussi va faire le même type de larve qui va manger la matière organique à l'intérieur de la terre. Et alors, dans la petite fougère, là, qu'est-ce qu'on a ? Et dans la petite fougère, voilà, ça, c'était la dernière espèce. Non, ce n'est pas la dernière, d'ailleurs, parce qu'il y en a encore une autre ici. Espèce de phasme. Ça, c'est les phasmes du Pérou. Et alors, ceux-là, ils sont rigolos, déjà, parce qu'ils mangent des fougères. Ils ne mangent pas n'importe quel type de fougère. En plus, la fougère qui mange à l'état naturel, on va dire, c'est une fougère qui les rend toxiques, qui a des composés toxiques, et eux vont être capables de les stocker. Et ensuite, ces composés, s'ils se font manger, ça va tuer leurs prédateurs, ou en tout cas, être mauvais pour leurs prédateurs. Et donc... Et du coup, ça les protège, ou bien, de toute façon, ils sont bouffés, et puis tant pis ? Eh bien, ça les protège dans le sens où, pour justement prévenir qu'ils sont toxiques, ils ont développé cette forme, cette couleur rouge et jaune. Donc, on voit, bien à la différence des autres phasmes qui, eux, sont camouflés, que, on pourrait se dire, c'est des phasmes, mais pourtant... Ils n'ont pas besoin de se camoufler. Voilà, au contraire... Eux, ils se protègent autrement qu'en se camouflant. Voilà, eux, en fait, ils ne veulent pas se camoufler. Ils veulent montrer qu'ils sont très méchants, et qu'ils sont très dangereux, très toxiques. C'est ça, ils ne sont pas méchants, on ne peut pas dire qu'ils sont méchants. Non, pas méchants, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les énerver. C'est ça, et donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que, là, on en a deux couleurs, et en fait, c'est le mâle et la femelle. Au début, tous les juvéniles sont à peu près de cette couleur-là, et après, une fois que le mâle devient adulte, il va prendre cette couleur rouge. Merci beaucoup, Amélie, Ruzus, Thévenard, pour nous avoir fait partager votre émerveillement. Merci à Alexia Monsavoir et à Hervé Guillot pour nous avoir, eux aussi, fait partager leur émerveillement de la beauté ou des fonctions que peuvent remplir les insectes. On va prendre le temps d'une petite page de pub, et puis on se retrouve à 16h, donc dans un petit quart d'heure, pour la dernière séquence de la journée, avec les administrateurs de l'OPI, nous parlerons de l'avenir des insectes et de leur protection. A tout de suite, enfin, à tout de suite, dans un quart d'heure, 16h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501